Bonjour tout le monde, bonjour les gens, c'est Chuck Morris sur PapiGaming. On est aujourd'hui sur le jeu Sherlock Holmes, Devil Daughter. On va voir ce que la suite de notre enquête nous réserve. C'est parti. Précédemment dans le dernier épisode. Vous apprendrez que je participe à la finale du tournoi annuel organisé par le club de Boulin-Grain de l'Institut archéologique de Londres. Monsieur Holmes, voulez-vous voir le premier prix ? Un calendrier Cuiche Maya en pierre. Cuiche Maya ? Mais oui, la statue de leur roi légendaire, Tekunuman, est juste derrière vous. Une simple copie en métal. Ça ? Seuls nos membres ont accès au clubhouse, mais nous avons exposé le calendrier dehors. Allez donc jeter un oeil. Le premier prix, le calendrier Cuiche Maya. Ah, monsieur Holmes. Prêt pour la finale ? Je le suis. Commençons. Félicitations, monsieur Holmes. Quelle partie exceptionnelle. La remise des prix aura lieu demain matin. Je vous remettrai le calendrier. Je compte également sur votre présence, Dr. Watson. Malheureusement, je ne pourrai pas être là. Le devoir m'appelle. Ah, quel dommage. Le lendemain matin. Bien. calendrier Maya. Qu'est-ce qu'il va me dire là-dessus ? Marqué symbole. Non, ce n'est pas ça. Assigné médaille. Non plus. Martiaux, criminalistiques, non. Là, c'est tous les trucs par année, non. Histoire. Civilisation Maya. L'Empire Maya, concentré dans les bas plateaux tropicaux qui forment aujourd'hui le Guatemala, est parvenu à l'apogée de sa puissance et de son influence vers le VIe siècle de notre ère. Les mayas maîtrisaient l'agriculture, la poterie, l'écriture, l'hiéroglyphique, la création de calendriers et les mathématiques. Et ils ont laissé derrière eux de stupéfiants vestiges architecturaux et artistiques pleins de symboles. Les Cuichés, ou Cuichés mayas, constituaient la principale nation du Guatemala précolombien. Le nom de ce peuple signifie « nombreux arbres » et leur vient du plateau arboré où ils vivaient. Tecun Uman fut leur dernier chef, le roi des Cuichés qui combattit à la tête de son armée les Contistadors lors de la bataille de Pinal où il mourut d'un coup d'épée à la poitrine infligée par Don Pedro de Alvarado. La légende raconte que même mort, Tecun Uman continuait à protéger son peuple. Et voilà. Ok. Je retourne au club, on est le lendemain. Je vais chercher mon trophée. C'est la statue. Elle a tué Zacharias. Calmez-vous, Sir Charles. Vous êtes sous le choc. Laissez la police faire son travail. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'un petit inspecteur comme vous peut bien y comprendre ? Un petit inspecteur. Ah, et voilà, monsieur Holmes. Le Srad. Vous aussi, vous venez recevoir un prix ? Très amusant, Holmes. Vous pouvez rentrer chez vous. La cérémonie est annulée, on a un meurtre. Ah, carrément. Dire que je venais juste pour mon prix. Et je dirais que c'est une affaire pour Sherlock Holmes, bien sûr. Allez-vous-en. Vous ne me félicitez même pas ? Quoi ? Vous me croyez naïf à ce point ? Vous arrivez comme une fleur et paf, un meurtre. Quelle surprise. Oh, ne vous donnez pas en spectacle, l'estrade. Considérez-moi plutôt comme un simple consultant. Votre humble assistant. Très bien. Monsieur Zacharias Greystock, membre du club, a été tué vers 4h ce matin. Voilà. Ne touchez à rien. Effectivement. Je vous le promets. En pleine nuit, comme ça. Qu'est-ce qu'il faisait là, en pleine nuit ? Que vous suggère l'effet ? C'est assez clair. Le meurtrier voulait dérober le calendrier Maya, et il a été surpris par Zacharias Greystock. Il a pris la première arme qui lui tombait sous la main, la lance de la statue, pour tuer Greystock. Puis, il a pris la fuite au moment où Sir Charles sortait du club. Malheureusement, nous n'avons pas trouvé la moindre empreinte au-delà du mur. Comme si le meurtrier s'était évaporé. Regardez par vous-même. Hum hum, étrange. Vous êtes encore là. Des traces de métal sur la pierre. Donc la statue est tombée. Ah, il y a l'avant. Maintenant, il ne reste plus grand-chose. La tige de fixation en fer est brisée. Donc, on l'a poussée. La surface est endommagée. Des traces de métal sur la pierre. La statue semble s'être comme libérée de son piédestal. Ouais, c'est magique. À demander. À qui, je ne sais pas. Peut-être à l'autre, l'organisateur, qui a l'air d'être un peu plus au fait des croyances mayas. Belle montre à goussée. Le boîtier est rayé et cabossé. Une montre Tissot, suisse, 1855. Cette montre ancienne a de la valeur, mais elle a vécu. Un dossier appartenant à Zacharias, avec des papiers. Ces dessins représentent les symboles mayas. Ouais. Donc là, il a pris la lance en plein dans le dos. Quand même, il s'est fait planter dans le dos. Je ne peux pas le mettre droit. Z, G. Zacharias, Grestock. Ouais. Donc les mobiles n'est pas le vol. Enfin, pas le vol d'argent, en tout cas. Des feuilles sèches. Elles craquent sous le pied. Zacharias a dû marcher dessus. La victime a encore tous ses objets de valeur. Le coup était puissant et précis. Ici, lui est toujours là. Ouais, bizarre. Puis-je vous aider, M. Holmes ? Allons voir ce que tu penses du fait que la statue soit décrochée toute seule. Sir Charles, pouvez-vous me dire précisément ce qu'il s'est passé ? Oh, M. Holmes. Eh bien, pour préparer la remise des prix, j'avais décidé de passer la nuit au club. J'étais assis à mon bureau quand j'ai entendu un bruit métallique suivi d'un cri effroyable. Je me suis précipité dehors et j'ai trouvé le corps de Zacharias. Et je vous jure, j'ai vu la statue de Tekunuman s'enfuir en courant. Vous avez vu la statue s'enfuir ? Vous avez vu la statue s'enfuir ? Il faisait nuit ? Mais oui, j'en suis sûre. Elle courait et elle faisait un affreux bruit métallique. Vous voyez bien que le piédestal est vide. Oui, bien sûr. Vous connaissiez la victime ? Oui, bien sûr. Zacharias Grestock. Il est... Il était membre du club. Un excellent joueur. Pourquoi t'es-il ici ? En pleine nuit, je dirais. Il est ici à une oreille. Voilà, exactement. Je ne sais pas. Sœur Charles, d'où venait le calendrier Maya ? Il s'agissait d'un don anonyme. Nous l'avions reçu peu de temps avant le tournoi, avec une lettre demandant de l'offrir au vainqueur. Comme par hasard. Le calendrier a de la valeur ? Non, pas vraiment. Une valeur historique, bien sûr. Mais en dehors de cela, il ne vaut pas grand-chose. Puis-je voir le clubhouse ? C'est réservé aux membres. Je ne peux pas vous autoriser à entrer sans un mandat de la police. D'accord. Observons un petit peu. Pire précieuse, de mauvaise qualité. Oui, mais bon, il y a de pierre précieuse quand même. Invitation. Lui sociale active, je dirais. C'est le genre. C'est le genre. Décoration. Oui, ce serait plutôt un engagé en politique, parce qu'il n'y a pas de raison de se mettre une décoration politique juste pour le fun. C'est un militaire. Il est marié. Portrait complet. Sir Charles Yellingham est à la tête du club de Boulangrain de l'Institut archéologique de Londres. Il a été soldat au sein d'un précis du régiment d'infanterie. Marié, Sir Charles semble riche, mais sa fortune n'est que superficielle. Il fait de la politique au sein du parti conservateur. Il semble avoir une vie sociale très active. Il y avait une grande quantité de feuilles sèches sur le terrain de Boulangrain près du corps. Le meurtrier semble les avoir placées là exprès. Bien. Mais pourquoi je ne peux pas lui parler de la statue ? Dans mon club ? Quel désastre pour notre réputation. Oui, quel désastre pour la victime, surtout. On va essayer de monter, voir si on voit des choses vues là-haut. On ne voit rien de particulier. L'accès est réservé aux membres du... Ben oui, j'allais dire, on va essayer de rentrer, même s'il m'a dit non. Charles Holmes fait toujours les choses comme on lui demande de les faire. Il n'y a pas un fourbe, quoi que l'autre fois, il a crocheté pour rentrer chez Lord March. Il y a quoi ça ? Il y a des travaux ? Moi je ne sais pas. Est-ce que tu as des choses à me dire ? Est-ce que j'ai des choses à voir ? Ah, là-haut, il y a quelque chose, effectivement. Un arbre cassé. Une branche cassée. Quelqu'un s'est aidé de l'arbre pour franchir le mur. Oui. Plutôt barré par là, oui. Avec la petite encoche, là. Il n'y a pas de grillage, en plus, au-dessus. Il y a encore des choses à voir par ici. Oh, il y a des traces, là, oui. Des éraflures sur la pierre. Et concernant la statue, aucune idée. J'imagine que le voleur a réussi à l'emporter. Hum, bien. Donc, il y avait des voleurs, et ils étaient très bien équipés. Oui, bien sûr. Il y a aussi la version de Sir Charles, mais... Continuez. Il a déclaré qu'il était seul à son bureau tôt ce matin. Lorsqu'il a entendu un cri, il est sorti, a vu Grestock allongé par terre, et... Croyez-le ou non ? Il prétend qu'il a vu une autre personne cette nuit-là. La statue qui s'enfuie en courant. Ainsi, ce serait la statue qui aurait tué la victime. Intéressant. Absurde, putain. Étonnant, surtout. En face de nuit, dans le brouillard. Un peu comme votre version, en somme. Oh, je t'ai cassé. Avez-vous fouillé le Clubhouse ? Pourquoi ? Le meurtre a eu lieu dehors. Moi, ça m'intéresserait pourtant. Votre ton d'imagination vous permet d'utiliser des objets manquants et des événements passés au futur dans certaines situations seulement. La statue est enfuie. La statue jette sa lance. Il la prend dans le dos. Zakaria marche sur les feuilles. Tranquillement. Il est touché, il tombe. Ouais. C'est le bon ordre, je pense. Et en dernier, la statue s'enfuit. Bizarrement. Ça a l'air de... Ça a l'air de coller. Non, ce n'était pas comme ça. Mais que... Quatre trucs... Ah, il y en a un qui est là-haut, là. Ah, il y a Sir Charles qui sort du club. Ok, je n'avais pas vu. Donc, je fais Zakaria marche sur les feuilles. Lui, il jette sa lance. L'autre, il se prend la lance, il tombe. Ah, non. On recommence. Lui, il marche sur les feuilles. À ce moment, la statue, réveillée par le bruit de pas sur les feuilles, jette sa lance. C'est à ces tonques-là qu'il se prend la lance dans le dos. Il est touché, il tombe. À ce moment-là, Sir Charles sort du club. Donc, on va aller là-haut pour lui dire qu'il doit sortir. Et c'est seulement après que la statue se barre. C'est pour ça qu'il l'a vue, d'ailleurs. Voilà. Allez, vas-y. Et le dernier point, la statue s'enfuit. Allez, on joue le truc. Le marché est peinard. Il se travaille, il envoie sa lance. Il se fait tuer. Je sors. Et il voit la statue qui se barre. Apparemment, Zacharias a été tué à l'instant où il s'approchait du calendrier. Transpercé par la lance de la statue de Tekunuman qui a sauté de sa base et a ensuite franchi le mur. Exactement. Monsieur Gristock a été tué par la lance de la statue de Tekunuman. Celle-ci s'est ensuite libérée de son socle et s'est enfuie par le mur. A demander. Oui, je veux bien demander. Je ne sais pas à qui je vais demander ça, mais je vais demander parce que c'est quand même un peu étrange comme histoire. Alors, Holmes ? Vos conclusions en tant que consultant ? Mes conclusions sont assez proches du récit de Sir Charles. Oh non, vous pensez que la statue est coupable ? Tout indique que l'arme a été lancée depuis le piédestal et que Monsieur Gristock n'avait pas remarqué la présence du mur. Vraiment. Les journalistes vont adorer votre version. J'aimerais examiner le corps de la victime et ses effets personnels. Au moins, vous m'aurez bien fait rire, Monsieur Holmes. Très bien. Je vous autorise à examiner tout ça à Scotland Yard. Mais rien de plus. Bien, allons à Scotland Yard, alors. Mais on ira lors de la prochaine vidéo, bien sûr. Donc, en attendant, si vous avez aimé, comme d'habitude, n'hésitez pas, mettez un pouce bleu, mettez un commentaire, abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et moi, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt pour la suite de notre enquête. A plus. Tchuss. Bye.